Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire la comparaison entre l'iPhone XS Max et le Galaxy S10+. Sous-titrage ST' 501 Donc sans doute une des plus grosses comparaisons de l'année et on va commencer sans plus tarder par les designs. A l'arrière les deux smartphones sont équipés de verre qui va permettre de laisser passer de la recharge sans fil et petit point en plus pour le Galaxy S10+, vous avez même la recharge sans fil inversée ce qui fait qu'il pourra recharger d'autres smartphones mais ça on y viendra par la suite dans la vidéo. Donc petite différence à l'arrière, ils ont tous les deux leur module d'appareil photo, l'un en a deux donc c'est l'iPhone XS Max et l'autre en a trois c'est le Galaxy S10+, tout simplement car il est équipé d'un objectif ultra grand angle. Petite chose sur le Galaxy S10+, il a un arrière incurvé ce qui du coup offre une très très bonne prise en main comparé à l'iPhone qui lui est un peu plat et du coup c'est un peu moins pratique si vous avez des plus petites mains. En ce qui concerne les coloris vous aurez du noir, du doré ainsi que du blanc pour l'iPhone XS Max et pour le Galaxy S10+, vous aurez prisme vert, prisme blanc et prisme noir. Pour finir sur les designs je trouve que l'iPhone fait un peu plus robuste lorsqu'on le tient en main, il paraît moins fragile donc c'est peut-être dû au bord en acier inoxydable je ne sais pas, avec l'iPhone on a plus l'impression de solidité comparé au Galaxy S10+. Après ça reste du design donc bon c'est très subjectif et ça va dépendre de vous ce que vous aimez. En ce qui concerne les faces avant donc toujours une encoche sur l'iPhone XS Max, encoche qui va d'ailleurs apporter le Face ID donc si jamais vous ne savez toujours pas ce que c'est, c'est en fait une technologie de déverrouillage 3D pour votre smartphone qui en fait projetait 30 000 points sur votre visage et du coup ça va le permettre de déverrouiller de manière très rapide et très sécurisée. En plus c'est une technologie qui est équipée du machine learning ce qui fait que du coup elle va apprendre de vos utilisations. Par exemple si vous mettez souvent un chapeau et une écharpe et bien l'iPhone va l'assimiler et donc du coup il se déverrouillera bien plus facilement au fur et à mesure que vous l'utiliserez. Après c'était juste un petit rappel car c'est la même technologie que sur l'iPhone X, après elle marche un petit peu plus rapidement mais honnêtement ce n'est pas vraiment très flagrant. En revanche sur le Galaxy S10+, on n'a pas d'encoche, simplement deux petites bulles qui sont en fait les deux appareils photo frontaux qui serviront pour vos selfies. Donc du coup pas de technologie de déverrouillage 3D, après vous avez quand même un déverrouillage par visage mais bon c'est beaucoup moins sécurisé, vous pouvez même le déverrouiller avec une photo si jamais vous vous approchez assez près du smartphone donc c'est pas trop sécurisé. Par contre ce qui est vachement cool c'est que ce smartphone est bien équipé d'un capteur d'empreintes ultrasonic sous l'écran. Donc en revanche comment ça marche, c'est très simple, vous avez juste à poser votre doigt sur l'écran et ça va se déverrouiller tout seul. Alors contrairement à ce que j'ai pu lire et à ce que j'ai pu voir, je trouve que cette technologie marche vraiment bien, après je vous recommande de faire la mise à jour de février car celle-ci va apporter plus de rapidité au lecteur d'empreintes. En plus l'avantage d'un tel capteur ultrasonic c'est que du coup même si vous avez les doigts mouillés ou les doigts sals, il se déverrouillera sans problème. Donc sur les deux smartphones ce sont vraiment de bonnes technologies mais après j'ai quand même tendance à avoir une petite préférence pour l'iPhone XS Max parce qu'en fait je trouve le Face ID beaucoup plus intuitif et beaucoup plus normal dans le sens où notre téléphone et bien hop on va le regarder, on va appuyer et on va le déverrouiller, ça va se faire tout seul. Alors que là sur le Galaxy S10 Plus il faut encore faire un autre geste, il faut poser son doigt et ensuite ça va se déverrouiller, on n'aura même pas accès à l'écran de déverrouillage. Après voilà moi c'est ma préférence, peut-être que vous vous préférez le capteur mais je préfère tout simplement juste faire un swipe et mon iPhone se déverrouille plutôt que de devoir poser le doigt et faire un geste qui est un peu moins normal on va dire. Par contre ce qui est beaucoup plus pratique avec le capteur d'empreintes digital c'est que même si votre smartphone est posé sous un bureau et bien vous n'avez pas besoin de vous pencher comme ceci pour regarder pour qu'il se déverrouille, en effet vous posez juste le doigt comme ceci et il va se déverrouiller et vous n'aurez pas besoin encore une fois de vous pencher comme ceci, chose qui est un peu chiante avec l'iPhone quand vous le posez notamment sur un bureau. Mais revenons-en à ces écrans. L'iPhone XS Max est équipé d'un écran de 6,5 pouces OLED et j'aime beaucoup le rendu de ces couleurs, franchement il est très très beau, après par contre quand on regarde des vidéos l'encoche ça cache quelques petites informations. Cet écran de l'iPhone XS Max est également équipé de la technologie True Tone donc qu'est-ce que c'est ? C'est en fait une technologie qui va adapter l'écran en fonction de votre environnement. Par exemple là je suis dans une pièce très blanche donc mon écran va avoir tendance à plus devenir un peu bleu et un peu froid pour éviter que ça m'abîme les yeux. A contrario si je suis dans une pièce avec des couleurs un peu chaudes l'écran va avoir tendance un peu à se jaunir toujours dans cette optique de moins s'abîmer les yeux. Bon tout ça c'est bien beau mais en face on a tout simplement le plus bel écran du marché. En effet selon DisplayMate ce Galaxy S10 Plus a été élu avec la meilleure dalle du marché donc avec la note maximale et je confirme cet écran est juste somptueux, il est vraiment magnifique. En plus de regarder des vidéos là-dessus c'est juste super agréable car du coup on n'a pas d'encoche, juste deux petites bulles sur le haut de l'écran donc c'est vraiment très très beau. Les couleurs sont juste vives et éclatantes donc vraiment c'est magnifique. En plus cet écran est légèrement incurvé donc du coup lorsqu'on va swiper pour faire les applications par exemple on pourra voir qu'elle se plie légèrement sur le bord de l'écran et je trouve ça vraiment super beau. Après petite astuce avec ce smartphone si jamais vous venez de l'acquérir, allez dans les réglages de l'écran et mettez les couleurs sur vive car du coup vous aurez un peu plus de peps contrairement aux couleurs qui sont normalement définies. Donc vous vous en doutez ce sera du coup un point pour le Galaxy S10 Plus qui en plus d'avoir le meilleur écran du marché et bien est très pratique avec seulement ces deux petits ovales quand on regarde une vidéo. Passons désormais aux performances. Donc l'iPhone XS Max est équipé de la puce A12 Bionic couplée à 3Go de RAM et il tourne sous iOS donc vous vous en doutez c'est très fluide, tout tourne vraiment très très bien, ça s'ouvre instantanément. Bref c'est vraiment un plaisir à utiliser au quotidien, il y a très peu de lag pour ne pas dire pas parce que c'est vraiment très très rare quand il y a des bugs ou des lags d'applications et voilà ça tombe vraiment très très bien donc c'est vraiment hyper agréable à utiliser. En plus chose que j'aime beaucoup sur l'iPhone c'est que les applications s'ouvrent quasiment instantanément, c'est l'un des rares smartphones qui est aussi rapide avec le OnePlus 6T. En ce qui concerne le Galaxy S10+, vous aurez deux versions comme depuis maintenant pas mal d'années chez Samsung. En effet en Europe vous aurez le Exynos 9820 et pour moi qui suis ici aux Etats-Unis et bien je suis équipé du Snapdragon 855 et après le tout sera couplé à 8Go de RAM dans la version de base et vous pourrez monter jusqu'à 12Go de RAM si vous prenez l'édition performance. Donc encore une fois étant donné que je suis aux Etats-Unis et bien je me retrouve avec le Snapdragon 855 et 8Go de RAM et encore une fois c'est pareil tout tourne vraiment super bien, c'est très agréable à utiliser. Que ce soit d'utiliser plusieurs applications sur le même écran, que ce soit faire des gros jeux, de lourdes tâches, bref tout en aura vraiment très très bien. Et pareil en ce qui concerne l'ouverture d'application et bien là encore une fois ça se fait vraiment très très vite. Donc du coup pour les performances ça serait une égalité parce que peu importe celui que vous choisirez et bien les deux seront vraiment très fluides. En revanche là où ils vont être bien différents si en ce qui concerne les batteries et comment elles sont gérées. L'iPhone embarque une batterie de 3174 mAh tandis que le Galaxy S10+, embarque une batterie de 4100 mAh. Donc après les gros chiffres c'est bien beau, c'est surtout la manière dont c'est géré qui va faire que la batterie tiendra bien ou non. Donc en ce qui concerne l'iPhone et bien la batterie tient bien, la puce A12 gère vraiment bien la batterie. Du coup vous tiendrez une journée en utilisation classique avec même un peu de pourcentage restant. En revanche si jamais vous voulez pousser en utilisation intensive, là il faudra être près du chargeur en fin de journée. Vous tiendrez quand même la journée mais voilà il vous restera 1 ou 2% en fin de journée, ce serait vraiment très limite. Disons que ça va être compliqué d'en faire plus si jamais par exemple vous avez une utilisation intensive durant toute la journée et que le soir vous devez repartir à d'autres rendez-vous ou à une soirée ou peu importe. Alors par contre le Galaxy S10+, je sais pas si c'est le Snapdragon qui fait ça ou si c'est la grosse batterie de 4100 mAh mais la batterie est juste incroyable. Alors pour le coup j'ai vraiment jamais vu ça. C'est le seul smartphone avec lequel j'ai pu faire 2 jours d'utilisation complets sans le recharger, sans me restreindre. J'avais des utilisations normales et voilà j'ai pu largement tenir 2 journées. Pareil en utilisation intensive, je tiens très largement la journée et j'ai encore des pourcentages restants. Par exemple l'autre jour je me suis levé vers 8h du matin environ, toute la journée j'ai eu du Spotify, du GPS, des messages, des réseaux sociaux, des appels, bref tout ce que vous voulez et je me suis couché à 2h et j'avais encore 15% de batterie alors que c'est quelque chose que j'aurais jamais pu faire avec l'iPhone par exemple. Donc vraiment cette batterie m'a vraiment bluffé et elle est vraiment incroyable. Donc vous vous en doutez du coup pour les batteries ça fera un point pour le Galaxy S10+. Autre petit point sur lequel le Galaxy S10+, va également prendre l'avantage c'est qu'il est fourni directement avec le chargeur rapide. Chose qui n'est pas le cas avec Apple, du coup si jamais vous voulez charger votre iPhone rapidement et bien il vous faudra vous douter d'un adaptateur secteur en USB-C ainsi que du câble USB-C vers Lightning. Après du coup vous pourrez toujours utiliser le chargeur fourni dans la boîte mais ça se rechargera bien moins rapidement. Ces deux smartphones étant donné qu'ils sont en vert et bien vous pourrez également les recharger sans fil. Donc ça c'est vraiment très pratique car moi c'est quelque chose que j'utilise tout le temps. Voilà le soir j'arrive, hop je pose mon smartphone, j'en parle plus. Même plus besoin de le brancher etc. Je trouve ça vraiment bien plus pratique. Donc après je comprends que certains constructeurs disent que ce n'est pas encore nécessaire mais disons qu'une fois qu'on y a goûté et bien c'est compliqué de retourner en arrière. En plus ce que j'aime beaucoup avec ce Galaxy S10+, c'est qu'il a la recharge sans fil inversée. Et alors contrairement à ce que je pensais et bien j'ai déjà pu l'utiliser plusieurs fois. A chaque fois mes potes n'avaient plus beaucoup de batterie, on était par exemple au restaurant et bah hop pas de soucis on pose l'iPhone dessus et ça va le recharger. L'iPhone ou peu importe, tous les smartphones qui seront compatibles aux recharges sans fil pourront se faire recharger par ce Galaxy S10+. Alors par contre il faut garder en mémoire que ça va être une recharge vraiment lente puisqu'il me semble que ça fournit une puissance équivalente à 4,5 watts. Donc bon le chargement est très long mais ça peut être pratique si par exemple vous êtes en soirée et que votre pote a besoin de garder son téléphone en vie pour pouvoir appeler quelqu'un ou juste pour avoir de la batterie. Et bien du coup ça permettra de le maintenir en vie donc c'est vraiment super cool et c'est assez pratique. Du coup ce sera sans surprise le Galaxy S10+, qui prendra l'avantage ici. Désormais passons aux versions logicielles. Donc je vous le disais l'iPhone tourne sous iOS 12 et c'est vraiment quelque chose de très fluide que j'aime beaucoup. Après iOS on connaît, ça n'a pas eu beaucoup de changements depuis ces dernières années. En revanche là où il y a eu du changement c'est chez Samsung. En effet par dessus Android 9 ils ont mis leur surcouche One UI qui est tout simplement leur nouvelle surcouche. Et bah en fait j'aime beaucoup cette surcouche, elle est très agréable à utiliser, il n'y a pas de ralentissement, tout tourne bien et en plus elle est personnalisable. Par exemple j'ai pu changer la taille des icônes, j'ai pu faire pas mal de petits réglages et ça c'est super cool car avant ça n'était pas possible et du coup avant je mettais souvent un launcher. Là pas de launcher et du coup je reste sur la version stock de One UI et franchement j'aime beaucoup. Bon par contre c'est bien beau d'avoir une belle surcouche etc. Mais l'iPhone va quand même prendre l'avantage puisqu'en fait celui-ci aura les mises à jour en temps réel. Vous ne serez pas obligé d'attendre 6 mois voire même plus du côté de chez Samsung. Donc là pour moi ce sera un avantage sur l'iPhone car quand par exemple il y a des mises à jour importantes, vous l'aurez directement sur l'iPhone. Alors avec le Samsung vous aurez juste les mises à jour de sécurité tous les mois. Après pour les mises à jour importantes par exemple vers Android 10 l'année prochaine, il vous faudra attendre un petit moment. Avant de s'attaquer à la partie photo, j'aimerais que l'on regarde d'un peu plus près la partie audio de ces deux smartphones. Puisqu'en effet ces deux smartphones sont équipés de parleurs stéréo, mais là où le Galaxy S10 Plus va un petit peu se différencier, c'est parce qu'en fait il est équipé du son stéréo Dolby Atmos. Donc en gros ça va un petit peu ajuster le son en fonction de ce que vous écoutez. Par exemple si vous écoutez une musique, ça va être différent si vous regardez un film. Donc une fois ce mode activé, le son est vraiment très bon, il est clair, il y a des bonnes basses, il est vraiment très très bon. Donc disons qu'à moyen volume, je vais avoir tendance à préférer celui du Galaxy S10 Plus. En revanche quand ça va être à plein volume, celui de l'iPhone XS Max sera beaucoup mieux, car on garde des basses et on n'a pas un son qui fait trop criard. Parce que je dois avouer que le Galaxy S10 Plus, quand on pousse un peu le son, ben là ça fait un peu criard et on sent que le son commence à se distordre un petit peu. Et après si jamais vous êtes toujours attaché à vos écouteurs ou à votre casque filaire, et bien sachez que le Galaxy S10 Plus embarque toujours une prise jack. Donc voilà, c'est un petit plus ou pas en fonction de ce que vous avez. Passons désormais à la partie photo. Donc je vous l'utilisais en introduction, l'iPhone est équipé d'un double capteur photo de 12 mégapixels. Donc vous avez un objectif normal et un objectif téléphoto qui va servir notamment pour faire les flous, pour tout ce qui est portrait, etc. En revanche, le Galaxy S10 Plus est équipé d'un triple capteur photo. Donc vous aurez deux capteurs photo de 12 mégapixels, donc c'est le capteur normal et le capteur grand-angle. Et vous aurez un capteur ultra grand-angle qui lui sera de 16 mégapixels. Et ces trois capteurs seront boostés par l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, si jamais vous ne savez toujours pas ce que c'est, et bien c'est en gros, ça va ajuster les couleurs en fonction de la scène que vous allez prendre en photo. Par exemple, si vous prenez une fleur, et bien l'appareil photo va détecter que c'est une plante, et du coup va booster un petit peu les couleurs. En revanche, si c'est une maison ou un building ou quoi que ce soit, et bien ça va plus axer les couleurs sur le building. Donc ça marche bien et c'est assez cool, parce que du coup les couleurs sont un petit peu boostées à chaque fois, c'est vraiment sympa. Bon par contre, là où malheureusement on ne pourra pas faire de comparaison, c'est sur le grand-angle, car il n'y a que le Galaxy S10 Plus qui est équipé d'un grand-angle. Donc j'en parlerai plus en détail dans le test, mais donc là du coup on ne va pas pouvoir comparer le grand-angle de l'iPhone XS Max, étant donné qu'il n'en a tout simplement pas. Donc maintenant ce que je vous propose de faire, c'est qu'en fait je vais vous mettre des échantillons de photos de chaque smartphone, donc il y aura smartphone A et smartphone B, et en fait je vous dirai qu'à la fin, lequel est lequel, comme ça votre opinion ne sera pas biaisée par la marque que vous aimez. Sous-titrage ST' 501 Donc le smartphone A était le Galaxy S10 Plus, et le smartphone B était l'iPhone XS Max. Donc pour ce qui est de la photo normale, je vais avoir tendance à préférer le Galaxy S10 Plus, car je trouve que les photos sont bien mieux, il y a plus de peps, et franchement on peut faire des clichés vraiment très très sympa. En revanche, pour ce qui est des portraits sur la caméra arrière, je trouve qu'il n'y aura pas photo, ça sera largement avantage à l'iPhone. Le Galaxy S10 Plus fait des teints un peu palichons et beaucoup moins proches de la réalité, et en plus je trouve que le sujet est un peu déformé comparé à l'iPhone XS Max, qui lui reste bien proche de la réalité, avec un beau teint et un beau flou derrière-plan. Maintenant pour les selfies, je vais avoir tendance à préférer l'iPhone également, qui propose un rendu plus proche de la réalité, avec un teint de peau encore une fois plus proche de la réalité, et un flou mieux géré, contrairement au Galaxy S10 Plus. Car même en ayant désactivé toutes les aides de beauté, beauty mode et compagnie sur le Galaxy S10 Plus, et bien je trouve que notre teint reste quand même vachement blanc, et ça fait un peu comme s'il y avait un filtre, alors que c'est quelque chose qui n'est pas là sur l'iPhone XS Max, donc on a toujours des photos plus naturelles sur l'iPhone XS Max, et personnellement c'est ce que je vais préférer. Donc pour les vidéos sur la caméra arrière, voilà ce que ça donne. Entraînement d'un mec très musclé. Allez, maintenant on va tester la stabilisation. Allez hop, ça dégage. On va aller dans le couloir. Donc maintenant pour tester le son, pour que vous voyez ce que ça donne, je vais switcher entre l'un et l'autre à chaque fois. Et là je n'ai aucun stabilisateur, je tient les deux dans chaque main. Donc les deux vidéos ont été shootées en 4K à 60 images par seconde, comme ça vous allez pouvoir voir en qualité maximale ce que ça donne niveau stabilisation, etc. Et pour le coup j'ai une petite préférence pour l'iPhone XS Max, pour sa justesse des couleurs qui je trouve plus proche de la réalité. Après le Samsung n'est vraiment pas loin derrière, il est vraiment très très bon également, mais je trouve que les couleurs sont un petit peu moins justes par rapport à un iPhone XS Max. Donc après tout dépend de ce que vous voulez. Si c'est pour vous par exemple, pour faire des petites vidéos comme ça entre potes, du coup le Galaxy S10 Plus sera mieux. Par contre si jamais vous voulez faire des vidéos plus professionnelles, et que la colorimétrie est importante, du coup là l'iPhone sera du coup meilleur. Donc maintenant on teste la vidéo frontale. Donc dans une manche de l'iPhone, dans l'autre j'ai le Samsung. Je pense que vous pouvez déjà dire lequel et lequel. Et maintenant on va marcher un petit peu pour voir ce que ça donne en termes de stabilisation de caméra frontale. En tout cas là ce que je peux dire déjà c'est que les résultats sont bien meilleurs sur un téléphone que sur l'autre, mais je vous laisserai me dire lequel vous préférez en fonction du son ainsi que de la stabilisation et de la qualité de l'image. En vidéo frontale l'appareil ce sera même constat, ce sera pour moi un avantage sur l'iPhone XS Max. D'ailleurs ma dernière vidéo sur le Galaxy S10 Plus, et bien tout a été tourné à l'iPhone, que ce soit la caméra frontale ou la caméra dorsale pour les plans, et bien tout a été tourné avec l'iPhone XS Max. Donc du coup voilà vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne. Donc du coup pour conclure cette partie photo, alors pour ce qui est photo normale et grand angle, bah du coup ça sera point pour le Galaxy S10 Plus, et en revanche pour tout le reste ça sera un point pour l'iPhone, même si encore une fois pour les vidéos tout dépend de ce que vous voulez. Après pour tout ce qui est portrait, que ce soit en caméra frontale ou dorsale, bah là ça sera iPhone largement, et après pour les vidéos tout dépend de ce que vous voulez, si vous voulez un petit peu plus de peps etc. Et après en termes de stabilisation les deux sont vraiment très très bons. En ce qui concerne les derniers aspects de ces smartphones, et bien les deux sont double SIM, donc vous pourrez avoir deux opérateurs dans les deux. Cependant petite différence c'est qu'en fait l'iPhone, et bien vous pourrez mettre une carte SIM physique, et après pour l'autre il faudra que ce soit une carte SIM eSIM, donc pour l'instant il n'y a que quelques opérateurs qui sont compatibles, donc en gros ça fait une carte SIM logicielle entre guillemets. Tandis qu'avec le Galaxy S10 Plus vous pourrez mettre deux cartes SIM physiques. Après les deux smartphones sont résistants à l'eau et à la poussière, donc ça c'est cool également, car ça offre une sécurité en plus. Et en ce qui concerne le stockage, et bien vous aurez la version de base à 128Go sur le Galaxy S10 Plus, tandis que l'iPhone a une version de base à 64Go, et sur le Galaxy S10 Plus vous pourrez étendre ce stockage via une carte micro SD, tandis qu'avec l'iPhone il vous faudra passer par les services iCloud. Petite chose que le Galaxy S10 Plus a en plus par rapport à l'iPhone XS Max, et bien vous pourrez le transformer en ordinateur. En effet, en le branchant en USB-C à un écran externe, et bien vous aurez une interface un peu proche de Windows, en plus vous pourrez connecter un clavier et une souris en Bluetooth à votre smartphone, pour du coup avoir vraiment une vraie expérience PC. Après si jamais vous voulez pousser cette expérience encore plus loin, et avoir Windows sur votre smartphone, et bien je vous recommande Shadow. En gros Shadow, qu'est-ce que c'est ? C'est une application que vous allez pouvoir installer sur votre smartphone Android ou iOS, sur votre iPad, sur une tablette Android, sur un ordinateur, sur un Mac, bref sur tout ce que vous voulez, et en gros ça va transformer cet appareil en question en ordinateur Windows surpuissant. Donc en gros Shadow, ça marche comment ? C'est très simple. Il vous faut déjà une connexion Internet de 15 MB par seconde ou plus, car en fait votre écran va recevoir ce que les serveurs Shadow voient à distance, et il vous faut aussi un écran, donc encore une fois comme je viens de dire, tout ce que j'ai pu citer au-dessus, que ce soit un smartphone, un ordinateur, une tablette, bref tout ce que vous voulez. Et ensuite vous pourrez faire tourner absolument n'importe quoi sur ce Shadow, donc que ce soit du gaming, que ce soit des gros montages, que ce soit bref tout ce que vous voulez, à condition d'avoir une bonne connexion Internet, encore une fois vous pourrez vraiment faire tourner tout ce que vous voulez, et c'est vraiment super pratique. Par exemple moi sur mon Mac je peux jouer à Rocket League ou à Overwatch, et c'est quelque chose que j'aurais jamais pu faire avant, et c'est d'ailleurs grâce à Shadow que je me suis mis dans le monde du gaming, et je trouve ça vraiment super cool. Donc après si je suis pas chez moi, bah pas de soucis, j'installe Shadow sur mes smartphones, et je peux jouer à mes jeux, donc Rocket League, Overwatch, sur mes smartphones sans aucun souci, et avoir Windows sur mes téléphones, donc c'est vraiment super cool. Donc si jamais vous voulez essayer cette technologie, et bien je vous mettrai des liens dans la description, et pour cela c'est très simple. Donc vous choisissez d'abord un abonnement, et ensuite vous choisissez une application pour la plateforme sur laquelle vous voulez l'installer. Par exemple si vous avez un iPhone, vous allez sur l'App Store, si vous allez sur Android, vous allez sur le Play Store, et si vous avez un ordinateur, et bien vous pouvez installer cette application directement depuis leur site. En plus désormais, ils ont changé leur prix, donc maintenant vous pouvez essayer cette technologie pendant un mois pour seulement 29€. Donc ça permet comme ça de pouvoir se familiariser avec, de voir si vous aimez ou non. Et après grâce à mon code promo que je vous mettrai dans la description, et bien vous pourrez tester cette technologie pour seulement 19€ pour un mois, donc encore une fois le lien sera dans la description. Et franchement c'est une technologie assez cool, et si jamais vous voulez commencer le monde du gaming, ou du moins voir à quoi ça ressemble, et bien ça peut être pas mal pour commencer. Après si jamais également vous voulez mon expérience plus complète sur Shadow, après 3 mois d'utilisation, et bien je vous mettrai également le lien de ma vidéo dans la description. Donc voilà vraiment un grand grand merci à Shadow, car c'est grâce à eux que j'ai pu avoir ce Galaxy S10+, donc c'est pour ça que je vous en parle, et en plus c'est une technologie qui est vraiment cool, donc un grand grand merci à eux. D'ailleurs ça nous amène au dernier point, et bien c'est le prix sur ces deux smartphones. Donc le Galaxy S10+, est disponible au prix de 1009€, tandis que l'iPhone est disponible au prix de 1155€. Du coup la question que vous vous posez sans doute tous, et bien c'est lequel choisir ? Bah si jamais vous voulez avoir le meilleur écran du marché, un smartphone très bien fini, la recherche sans fil, être en USB-C, avoir des performances de ouf, faire des photos très très bonnes, et bien franchement foncez sur le Galaxy S10+. Pour moi le Galaxy S10+, sera au-dessus de l'iPhone, malgré mon grand amour pour la pomme, je dois avouer que le Galaxy S10+, se fait mieux, sur pas mal de points, donc du coup si jamais vous hésitez entre les deux, et que vous n'êtes pas forcément attaché à Apple, et bien franchement foncez sur le Galaxy S10+, il est très très bien. Après encore une fois, je ne sais pas si c'est le Snapdragon qui fait ça, mais la batterie est également juste excellente, et elle bat à plat de couture celle de l'iPhone. Donc voilà, pour moi il y a beaucoup plus de points positifs sur le Galaxy S10+, que sur l'iPhone XS Max. Après si jamais vous sollicitez l'iPhone, et bien vous ne serez pas déçu du tout, alors au contraire c'est un excellent smartphone, c'est juste que je trouve que le Galaxy S10+, en offre plus pour moins cher. Donc du coup voilà, ça va être pour moi la raison pour laquelle je vais avoir tendance à choisir le Galaxy S10+, après l'iPhone XS est encore une fois très très bon, il fera de très bonnes photos, la batterie est bonne mais sans plus, vous aurez un très très bon design qui tient bien dans le temps, vous avez un très bel écran, même s'il est un cran en dessous de celui du Galaxy S10+, vous aurez la recharge sans fil, vous aurez de bons haut-parleurs stéréo, vraiment c'est un bon smartphone. Et après voilà, si jamais vous êtes habitué à l'iPhone, et que vous avez un peu peur de changer, et bien vous pouvez toujours choisir cet iPhone, et bien vous ne serez vraiment pas déçueux. Après encore une fois, si jamais vous êtes sous iPhone, et que vous hésitez à sauter le pas, et à passer sous Android, et bien franchement faites-le, parce que ce Galaxy S10+, en vaut vraiment le coup. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé à faire un choix, si vous en aviez besoin. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, si comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux, qui se trouveront dans la description, et à vous abonner. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501